Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement à son entraîneur Fabio Grosso en poste désormais depuis 3 semaines, malheureusement pour lui 3 matchs, un seul point marqué on va dire un point qui vaut presque à une défaite face à l'Orient où vous menez 3-1 et finalement vous vous faites rejoindre et je me suis posé la question de savoir est-ce que Fabio Grosso jouait avec le feu parce qu'il a pris des décisions on va dire importantes, des décisions majeures qui plaisent certainement aux supporters, si vous dites aux supporters il y a retour de la méritocratie, il n'y a plus de statut, il y a des doubles séances, il y a des mises au vert alors tout ça évidemment les supporters disent c'est bien, ça bosse si tu ne fais pas le boulot à l'entraînement tu ne seras pas dans l'équipe mais ça évidemment c'est une vision de l'extérieur parce que de l'intérieur cette méthode de management évidemment et bien Fabio Grosso peut la prendre en boomerang alors un petit peu plus tôt dans la saison Fabio Grosso avait déjà dit les joueurs qui veulent progresser m'adorent, les autres me détestent c'est pas des petits mots et Razig Brick dans sa dernière émission de temps qu'il y aura des gones et bien nous a dit que dans le vestiaire ça commençait à pas mal grogner vous voyez ici Razig Brick on va être transparent vous voyez ici Razig Brick on va être transparent il y a beaucoup de joueurs de l'OL qui commencent à râler par rapport aux propos tenus par Fabio Grosso en conférence de presse par rapport aussi à certains de ses choix alors Nicolas Puydebois dans l'émission on les bouscule, ça les réveille, etc. donc lui il trouve ça très bien mais ça m'étonne qu'il réagisse comme ça parce que lui-même est un ancien joueur et peut-être ne comprend-il pas forcément la mentalité des joueurs d'aujourd'hui et je crois que dire Fabio Grosso joue-t-il avec le feu c'est est-il en phase avec la mentalité des joueurs d'aujourd'hui en effet on le sait Fabio Grosso a nettement augmenté les charges de travail des doubles séances bon par exemple il y a certes eu deux jours de repos après le match contre l'Orient mais bon c'est la trêve internationale et on enchaîne mercredi donc aujourd'hui séance et je crois vendredi et samedi double séance donc évidemment c'est des charges de travail en plus alors vous me direz les mecs ne sont pas au top physiquement ne sont pas au top techniquement ne sont pas au top collectivement donc il y a beaucoup de travail à faire et donc c'est normal de mettre beaucoup de séances supplémentaires pour essayer de rattraper le retard qui a été accumulé jusqu'à présent deuxième chose on va dire que Fabio Grosso demande en plus aux joueurs depuis son arrivée ce sont les mises au vert vous savez les mises au vert c'est le fait de réunir l'équipe dès la veille du match y compris sur les matchs à domicile pour que tout le groupe soit réuni et soit focus sur l'objectif on a appris également que il aimait bien aussi réunir les joueurs pour le repas de midi pour que tout le monde soit ensemble etc etc donc tout ça évidemment ce sont des contraintes de la part enfin pour les joueurs attention je ne dis pas qu'elles sont injustifiées je me mets à la place des joueurs le but de la vidéo n'est pas de casser ce que fait Fabio Grosso c'est simplement d'expliquer selon moi je ne suis pas dans l'intimité des vestiaires mais moi même j'ai fréquenté des vestiaires j'ai été entraîneur j'ai été joueur et donc j'essaye de me mettre en empathie par rapport à ce que pensent les joueurs et comment ils reçoivent les choses autre décision on va dire forte de la part de Fabio Grosso alors sans aller jusqu'à parler de mise à l'écart mais en tout cas on va dire une certaine placardisation de certains joueurs à statut justement Ryan Cherky lors du dernier match Tolisso mais Tolisso qui était déjà sorti très tôt dans le match à Reims évidemment ces joueurs là c'est pas n'importe qui Tolisso c'est un très bon pote de la casette Cherky c'est la meilleure valeur marchande du club donc mettre ces gars là de côté ça comporte également des risques surtout que et c'est là où je vais aller plus loin c'est que si les joueurs acceptent de s'entraîner davantage de faire les mises au vert que certains soient mis à l'écart parce qu'ils ne sont pas dans la ligne de conduite attendue par le coach le problème c'est que les résultats pour le moment ne suivent pas 3 matchs 1 point et attention c'est pas 3 matchs face à Monaco, Paris Saint-Germain et Marseille ou Rennes ou tout ce que vous voulez c'est 3 matchs face à Brest vous savez que je tiens Brest en haute estime Reims et Lorient donc les joueurs se disent on bosse 2 fois plus on a des mises au vert on met des mecs sur le banc et on ne gagne pas et je dirais que ça va même au-delà de ça puisque on peut le reconnaître je pense même si c'est faux parce qu'en fait l'idée c'est même pas que ce soit vrai ou que ce soit faux même si c'est faux je pense qu'on est nombreux et j'en fais partie à considérer qu'à Reims Fabio Grosso a été beaucoup trop frileux que son système avec 2 offensifs n'a pas du tout marché puisque non seulement on n'a pas eu d'occasion mais on prend à nouveau 2 buts alors qu'on a 9 joueurs à vocation défensive si on met évidemment le gardien et que donc face à l'Orient où on fait une bonne première mi-temps le score semble acquis on va prendre enfin nos 3 points et que fait-il il sort à la 60ème des joueurs jeunes Alvero Diawara Jeffinho je crois donc il sort ces mecs là il fait rentrer Tolisso qui perd quasiment tous ses ballons il fait rentrer le penant à qui sert à rien il fait rentrer Baldé on a vu ce qui s'est passé plus tard dans le match et à la 70ème deuxième erreur il repasse à nouveau en 3-5-2 donc il remet en situation un système de jeu qui n'a pas fonctionné à Reims alors on va dire bah oui mais il voulait protéger le score il a eu les jetons bah oui il a eu les jetons il voulait protéger le score mais à Reims vous n'avez rien protégé du tout avec ce 3-5-2 donc les joueurs se disent on dit rien on bosse plus moi Ryan Cherky moi Tolisso je suis vexé parce que j'étais tout le temps titulaire et me voilà sur le banc non seulement on ne gagne pas mais en plus le coach fait des erreurs tactiques et le pire je dirais que c'est ça le pire c'est que ses erreurs tactiques il ne les reconnaît pas il a dit clairement après le match face à Lorient je ne regrette pas d'être passé à 5 vous voyez c'est un peu comme quand j'avais reproché à Textor de ne pas admettre qu'il s'était planté avec la DNCG je pense que les supporters lui auraient pardonné en disant je me suis planté je suis nouveau j'ai retenu les leçons je ferai mieux la prochaine fois reconnaître qu'on s'est trompé pour moi en tout cas dans ma vision à moi ce n'est pas du tout un signe de faiblesse c'est plutôt un signe de force c'est à dire de dire je me suis planté j'en tirerai les conclusions et je ne recommencerai pas ces erreurs là donc mes joueurs alors peut-être qu'il l'a dit dans le vestiaire en tout cas au niveau du public il ne l'a pas dit je sais que vous bossez comme des tarés mais par exemple ces deux points perdus à domicile ils sont pour moi ils sont pour moi donc je fais amende honorable et on va continuer à bosser et on va s'en sortir moi je pense qu'il a raté un truc sur ce coup là autre problème c'est que la méritocratie donc Ryan Cherky Corentin Tolisso en font les frais mais pas Maxence Cacré je pense que s'il y a vraiment un joueur qui n'a pas été bon dans ce match face à Lorient mais pas que celui-là depuis le début de la saison Cacré sauf peut-être à Strasbourg mais Cacré il est vraiment mais totalement à côté de la plaque il est mauvais comme un cochon il est incapable de faire une passe il se fait même bouffer dans les duels il récupère quelques ballons il court beaucoup mais ça c'est du Cacré et lui il ne sort pas il reste sur le terrain donc des mecs se disent mais la méritocratie il faut l'appliquer de A à Z je ferai la même remarque par rapport à Lovren Lovren ça a été dit par les commentateurs du match et ça a été confirmé je crois par Aziz Brick là aussi Lovren il s'est opposé en première mi-temps verbalement à Fabio Grosso et lui qui en plus était vraiment rôti de chez rôti il est resté sur le terrain pendant tout le match donc quand je dis Fabio Grosso joue-t-il avec le feu moi je pense que oui je ne dis pas qu'il a tort attention je ne dis pas qu'il a tort je dis que pour le moment en tout cas les joueurs ils se taisent tout simplement parce que les résultats sont dégueulasses donc ils ne sont pas du tout en position de force mais croyez-moi alors là j'avoue pure fiction c'est vraiment une interprétation de ma part mais imaginons que dans le courant de la saison on soit sauvé de la relégation et que l'Europe ne soit pas du tout accessible ce qui paraît quand même une situation possible Fabio Grosso a une reconduction automatique de son contrat s'il se qualifie pour la Ligue Europa ne soyez pas surpris si les joueurs le lâchent en fin de saison sachant que l'équipe serait sauvée là je le dis pure fiction de ma part mais ça s'est déjà vu notamment à Monaco l'année dernière quand il voulait la tête de l'entraîneur Philippe Clément alors dernier sujet s'attaquer à Tolisso s'attaquer à Ryan Cherki alors je dis s'attaquer attention ils ne s'attaquent pas à eux mais dans les yeux aux yeux de certains ils s'attaquent à eux si derrière ça ne marche pas et pour le moment je le répète trois matchs un seul point si ça ne marche pas vous avez une partie des supporters qui sont certes supporters de l'Olympique lyonnais mais qui pour certains sont très académistes c'est à dire lyonnaux lyonnais donc peuvent s'agacer que Tolisso soit d'une certaine montrée du doigt quand un gars est tout le temps titulaire comme Ryan Cherki également tout le temps titulaire et que tout à coup il ne l'est plus vous avez les fans de ces joueurs sans parler de Mohamed Delarouche qui lui n'est même pas convoqué vous avez les fans de ces joueurs qui évidemment remuent un petit peu notamment la Twittosphère et vous le savez le club suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux et donc si une vague de contestation arrivait contre Fabio Grosso et ce n'est pas totalement impossible il suffit d'aller voir les commentaires qui ont été faits quand Mohamed Delarouche n'a pas été retenu dans l'équipe il y a deux semaines lorsqu'on voit que Ryan Cherki est à nouveau non titulaire et qu'il rentre à la 88ème minute bon je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens que ça choque moi pas pas du tout mais il y a des gens que ça choque et donc tout ça si vous voulez ça crée une petite tension alors peut-être que Fabio Grosso lui il s'en fout totalement je pense qu'il s'en fout totalement mais pas forcément le club alors pour le moment Fabio Grosso est encore nettement supporté par les fans d'ailleurs on va regarder tout de suite le sondage que j'ai lancé aujourd'hui alors je publie la vidéo jeudi mais je fais la vidéo mercredi donc je vous ai demandé pour le moment quelle impression vous fait Fabio Grosso il maîtrise totalement 4% il y a 423 votes il apprend encore à connaître son effectif donc d'une certaine manière vous dites il est en phase de découverte d'une certaine manière on est un peu comme si on était en phase de préparation il est déjà perdu donc il y a 12% des gens qui disent malheureusement pour lui le pauvre il se rend compte le traquenard dans lequel il est et il ne s'en sortira pas bon là aussi j'extrapole un petit peu mais en tout cas bon pour le moment vous faites encore très 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 largement confiance à Fabio Grosso mais attention moi aussi moi aussi je fais confiance à Fabio Grosso j'ai le sentiment qu'il sait où il va qu'il sait où il veut aller mais ça n'empêche pas que en regardant objectivement la situation il joue avec le feu parce qu'il prend des décisions fortes même si lui considère que ce ne sont pas des décisions fortes ce sont simplement des décisions mais si ça ne marche pas si lui-même ne reconnaît pas quand il fait des erreurs des joueurs peut-être pas tous mais des joueurs vont commencer c'est en avoir assez de se dire nous on fait des efforts on ne dit rien on a des mises au vert et on perd des points à cause des choix du coach donc ça c'est extrêmement périlleux pour Fabio Grosso je crois que lui il s'en fout mais c'est mon analyse de la situation n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez est-ce que vous pensez que pour lui il n'y a pas de risque il fait son métier il n'en a rien à faire des états d'âme des uns et des autres est-ce que vous pensez comme moi qu'il est un petit peu à la limite notamment en ne reconnaissant pas ses propres erreurs donc voilà dites-moi ce que vous pensez si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos merci au revoir merci au revoir merci au revoir